Je travaille à l'agence Lignes, je suis chargée des projets urbains à l'agence, notamment dans la sphère du Grand Paris. Je travaille donc pour cette agence depuis, l'agence travaille depuis 2008 notamment sur le CDT Est-Seine-Saint-Denis, qu'on a élaboré depuis 2008, donc sur les communes d'Aulnay, Sevran, Livré-Gargan, Clichy, Montfermeil. Dans la suite de ce projet-là, nous travaillons maintenant sur le projet Sevran Terre d'Avenir avec la ville de Sevran et l'EPA Plaine de France. Ce projet est un zoom du CDT. Dans le CDT, on avait élaboré quatre grandes thématiques de travail. La première, c'était bien sûr de faire émerger les grands pôles urbains autour des gares, ce qu'on a appelé les pôles intenses du territoire. Le deuxième grand thème, c'était de relier ces pôles intenses à ce qu'on a appelé l'arc paysager, qui était une chaîne de parcs à partir des parcs existants et déjà très qualitatifs du territoire. De travailler donc à leur mise en réseau, en relation, bien sûr par le préverdissement mais aussi par l'accueil d'activités de loisirs et sportifs et culturels sur cette chaîne de parcs. Le troisième grand thème, c'était vraiment de travailler à la mobilité graduée. C'était comment on va depuis la gare jusqu'à son pavillon, puisqu'on est quand même sur des territoires qui restent aussi avec des qualités diffuses très importantes pour la métropole parisienne. Et puis le dernier grand thème, c'était vraiment justement comment faire émerger une urbanité sur des territoires aussi peu denses, qui ont des qualités de respiration. Et là-dessus, on avait à travailler sur la question de la ville légère. Notre postulat de base pour le CDT, c'était vraiment d'arriver à faire de ce territoire un territoire de destination, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement le Grand Paris qui permette d'aller de son logement à son travail, mais aussi de faire venir les métropolitains sur ce territoire-là, à travers notamment l'accueil de nouveaux équipements de loisirs sportifs et culturels mis en réseau sur l'ensemble du territoire. Dans ce grand projet-là de Sevran Terre d'Avenir, c'est un peu un zoom du CDT, un peu le pôle intense de Sevran qui relie la gare de Sevran-Baudotte au nord et la gare de Sevran-Livry au sud, et d'arriver en fait à faire émerger une nouvelle urbanité sur ce territoire-là, en étirant ce qui va se passer autour des gares, vers les quartiers existants, vers les potentiels aussi de développement de ces quartiers-là, notamment tout ce qui va se passer sur la plaine Monceleux, qui est un espace de 50 hectares à peu près, aujourd'hui agricole, et qui va accueillir un parc urbain programmé, et vraiment d'arriver à faire à cet endroit-là, parce que c'est assez exceptionnel dans tout l'arc paysager, on a très peu d'endroits qu'on peut vraiment développer et aménager. Sur Sevran, on n'est pas dans une réglementation Natura 2000 à cet endroit-là, alors que sur beaucoup d'endroits de l'est de la Seine-Saint-Denis, on est dans des territoires préservés Natura 2000 ou espaces classés. À Sevran, on a la possibilité de pouvoir vraiment développer le territoire à cet endroit-là. Notre projet, il s'appuie aussi sur les dynamiques du territoire. À Sevran, on est dans une population extrêmement jeune, extrêmement dynamique. Le maire le répète souvent sur la question aussi des entrepreneurs souveranais qui ont une culture de l'entrepreneuriat assez importante, de sportifs aussi, mais de hackers, etc., qui sont tournés aussi beaucoup plus sur les nouvelles technologies, beaucoup plus branchés au reste du monde par cette population très jeune et très dynamique. On sait aussi donner accès à la formation, mais ils sont déjà un terreau d'innovation très important. On prend toujours, pour parler de ce territoire-là, l'exemple de Steve Jobs qui a inventé Apple dans son garage, dans son pavillonnaire. On est dans des dynamiques qui ne sont pas forcément des grands clusters économiques qu'on peut voir sur le reste de la métropole, mais il y a un terreau d'innovation très important qu'il faut stimuler dans le cadre du projet. Sous-titrage ST' 501